Rôle des crânes de cristal nous représentons le collectif des douze crânes de cristal. Vous venez de passer un portail qui vous rapproche de votre communion, et ainsi de notre dépôt en vous de la connaissance liée à votre univers. Nous souhaitons apporter quelques précisions afin que la vibration en votre corps se coordonne mieux à l'énergie d'évolution présente. Nous sommes un groupe d'entités volontairement placées dans chaque crâne afin de manifester une protection et une coordination sur votre planète. Les crânes de cristal ont été créés bien avant votre planète dans le but de récolter l'historique de l'intégralité de ce plan en la troisième dimension. Toutes les dimensions ont leur place en notre bibliothèque, mais la troisième est un joyau de densité et de concentration énergétique qui demande une attention toute particulière. En cette dimension, le temps et l'espace sont manipulés afin de générer un effet linéaire. Ce qui a suscité notre intérêt à votre jeu est que votre planète serait dissociée de la synthonie universelle. Toutes les potentialités pouvaient ainsi s'offrir à chaque élément de vie émané sur la Terre sans que cela interagisse avec le reste du cosmos. Une expérience passionnante. Les crânes sont donc perçus comme des bibliothèques à Terre active. Et comme tout est multidimensionnel, ils sont reliés à la bibliothèque générale de votre univers, du multivers et au-delà. Pour éviter que des chercheurs aient accès à des informations incohérentes avec le plan, nous avons été sollicités pour en être les gardiens. Et parce que votre univers connaissait à l'époque une guerre fratricide, nous sommes issus d'un univers différent afin de conserver notre neutralité. Aujourd'hui où la paix s'est installée, ce détail peut vous paraître anodin. À cette époque, il n'en était rien. Nous en fûmes très reconnaissants, car cela répondait à notre désir d'évoluer par l'apprentissage de nouvelles vérités. Nous provenons d'un système stellaire dans lequel il y a très peu de matière de troisième dimension. Notre nation fluctue au travers d'un réseau porté sur ce que vous pouvez visualiser comme de la huitième et neuvième dimension. Nous sommes proches des êtres issus des cristaux et du plasma solaire. Nous fonctionnons selon un esprit de groupe, de ruche. Aussi votre compétence à rayonner une individualité nous a particulièrement interpellés. Nous avons tout d'abord appris à connaître votre univers, ses bases, avant de nous incarner en les crânes. Ils nous furent présentés par leur créateur, une nation étrangère à votre univers et maîtrisant les feux stellaires. Là encore, la symbiose qui nous fut demandée nécessita du temps. Car l'enveloppe des crânes est vivante, tout comme votre corps. Ils ne sont pas uniquement cristal, comme vous l'entendez sur Terre, ils sont alliances de conscience, celles des particules ioniques et photoniques que le grand soleil central rassemble au sein de son être. Nous fûmes du premier voyage de contact avec votre planète, lorsqu'elle se stabilisa dans son manteau plasmique. Et nous enregistrâmes les échanges entre son âme et les différentes fédérations stellaires. Notre neutralité nous autorisait à nous positionner sur la planète et à observer chaque événement. Ce fut notre première tâche. Lorsque les différents participants à la diversité minérale, végétale, animale, humaine et éthérique ont placé successivement leur code, que le jeu se stabilisa dans la dualité, quelques-uns d'entre nous repartirent auprès des nations stellaires dans le but de compléter la perspective, ajouter leur vision personnelle du plan. Ce que l'un de nous emmagasine, les autres reçoivent. Nous sommes donc, tout comme vous bientôt, éléments d'un ensemble interactif et indissociable. Sur la Terre, nous avons observé et enregistré les nombreuses étapes qui ont jalonné la descente vers la troisième dimension, à ouvrir les portes de la dualité. Nous étions alors avec les peuples migrants, et donnions accès à des clés pour que la direction vers la séparation accompagne le brassage génétique. Lorsque la dualité s'est imposée à tous, nous sommes descendus dans la trate à rejoindre les cités établies afin de tomber dans l'oubli de la majorité. Mais il restait des êtres conscients à la surface qui avait pour consigne de maintenir des accès multidirectionnels. Aussi, il y a plusieurs milliers d'années, afin de faciliter la communication avec ces personnes, douze cristaux ont été modelés à l'identique, reçus notre signature et remis à ces douze groupes de veilleurs à la surface de votre planète. Cela leur permettait de nous solliciter directement. Ces crânes existent toujours et vous les confondez avec nous. Pourquoi la forme d'un crâne ? Parce qu'il est le miroir de la forme des créateurs de ces splendeurs. Nous ne sommes la propriété de personne. Nous sommes à la disposition de tous. L'humanité est le résultat de l'osmose entre chaque plan dimensionnel de votre planète et disposant sa constitution de l'intégralité des clés stellaires pour votre univers. C'est pourquoi il est prévu que nous versions en votre collectif énergétique ce que nous contenons. Vous êtes appelé à sublimer l'ordre en ramenant la connaissance que nous symbolisons vers son point d'évolution, l'ascension. Cette direction finale devient alors le commencement d'une nouvelle étape. Pour vous aider à vous adapter à la réception puis à la stabilisation et l'égalisation des informations en vos maillages planétaires, nous venons vers vous lorsque vous êtes prêt et engramonne vos cellules afin qu'elles déploient des connexions vers nous et différents portails vortex de votre planète. Chacun de vous a droit à notre attention. Nous sommes en lien avec votre âme et vos soutiens particuliers, anges, archanges, dragons, licornes, et tant d'autres que vous ne soupçonnez pas encore dans l'intra-terre, à la surface et dans les univers. Chaque crâne est porteur d'une flamme spécifique. Selon votre vibration, vous attirerez à vous le crâne et ses gardiens qui correspondent. Et parce que vous changez, vos accompagnateurs s'adaptent et se modifient. Aujourd'hui vous pouvez nous contacter par votre intention dès lors qu'un crâne de cristal a partagé sa signature avec vous. Vous pouvez accroître votre fréquence en utilisant un cristal, quel qu'il soit, y compris ceux que vous modelez en forme de crâne, jusqu'à ce que vous activiez vos propres cristaux internes qui vous relieront définitivement à la syntonie planétaire. Mais gardez en conscience que chacun détient sa souveraineté. Nous ne répondons qu'à l'amour, à l'authenticité et l'humilité. Toute recherche de pouvoir serait stérile, votre appel vous serait renvoyé. Déposez vos croyances, laissez-nous vous montrer que la vie est riche de trésors qui dépassent votre imagination. Soyez dans votre cœur, et nous serons heureux de pouvoir vous présenter des portes vers votre éblouissement. Quel que soit notre emplacement, notre apparence ou notre origine, nous restons des serviteurs de l'un et partenaires de votre évolution.